Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans le série Théros à Gourmandes, partons dans le Gatinet à la découverte de deux produits historiques, le miel et la menthe poivrée. Nous irons à la rencontre d'Alain Bosse-Pierne, dernier producteur de menthe poivrée de Millet-la-Forêt. Puis, nous rejoindrons au milieu de leur ruche, Camille et Thierry Sergent poursuivent la fabrication du miel du Gatinet. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui défendent avec conviction ces beaux produits, et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! Musique A l'est d'Orléans, à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale, s'étend le pays du Gatinet. Musique Les chênes et les sapins s'épanouissent majoritairement dans cette zone constituée de plaines et de forêts, dont celle de Montargis, d'Orléans ou du bois de Fontainebleau. Musique La région doit sa réputation aux herbes aromatiques et fut également un lieu de villégiature pour certains artistes comme Christian Dior ou Jean Cocteau. Musique A cheval sur les départements du Loiret, de Seine-et-Marne et d'Essonne, ce territoire doit aussi sa renommée au fameux miel du Gatinet, l'un des plus consommés à Paris. Musique Thierry Sergent, apiculteur, y récolte son miel depuis plus de 20 ans. La menthe de Milly-la-Forêt est aussi l'une des herbes aromatiques cultivées sur ce territoire. Musique Alain Bosque l'exploite avec le plus grand soin. Musique Aujourd'hui, il entreprend la récolte de sa menthe dite poivrée. Musique Des menthes, il y en a des centaines de variétés. Les menthes se spécialisent ou menthe douce ou menthe poivrée, ou elles sont culinaires, ou elles sont médicinales. Nous, on cultive de la menthe poivrée, la variété Mitcham, de Milly-la-Forêt, puisqu'on est à Milly-la-Forêt, mais la variété Mitcham, il y en a en Hongrie, il y en a un peu partout, il y en a dans le monde entier. En comparaison avec les autres menthes, cette variété poivrée a des caractéristiques bien précises. Alors vous avez une tige, une tige qui n'est pas carrée, mais qui n'est pas ronde non plus, une tige qui est légèrement ovale, avec des feuilles, vous voyez, un petit peu bariolacées, comme ça, là. Et il y a surtout, quand vous sentez, une très forte, une odeur qui vous pique, c'est pour ça qu'on appelle ça de la menthe poivrée, une très forte odeur de menthol. La richesse du sol de Milly-la-Forêt lui donne ses fameuses propriétés et vertus particulières. À Milly, le sol est spécial aux plantes médicinales, car on a d'un côté les marais de l'école, et d'un autre côté les sables de Fontainebleau qui sont venus jusqu'à chez nous. On a un mélange de sable et de tourles, ce qui fait que les plantes peuvent proliférer tranquillement dans le sol. Il faut savoir que les plantes se développent par les racines et non par les feuilles. Donc si la terre est plus souple, les plantes se développent plus facilement. Ces qualités favorisent un composant essentiel à l'utilisation médicinale de la menthe. Elle développe plus de menthol que de menthone. Et ce qui est intéressant dans la menthe, c'est le menthol. Le menthone, ce n'est pas une substance intéressante, c'est une substance qui est rêche, qui n'est pas bonne. Alors que le menthol, c'est une substance qui est ronde. Quand vous buvez une infusion de menthe ou un sirop à la menthe poivrée, vous avez une rondeur dans la bouche qui reste, qui vous fait du frais, et c'est ça qui est intéressant. Pour optimiser la qualité de son produit, Alain reste attentif à la croissance de sa plante. Normalement, elle met 8 semaines à pousser, mais elle ne peut mettre que 7 semaines, elle ne peut mettre que 9 semaines, ça dépend du temps, ça dépend de la chaleur, ça dépend de beaucoup de choses. Si par exemple on a des nuits très très fraîches, la menthe pousse moins. Pour qu'elle soit le plus riche possible en menthol, il faut lui laisser le temps de pousser. Ça veut dire qu'au mieux de faire 3 ou 4 coupes par an, nous, nous ne faisons que 2 coupes. La plante a le temps de se charger en menthol, et après, ça nous rétribue un menthol extraordinaire. En plein cœur du parc naturel régional du Gatiney, Thierry s'apprête à effectuer sa miellée, la récolte du miel. Un équipement le protégeant des piqûres d'abeilles lui est évidemment nécessaire. Voilà le chapeau. L'environnement de ce parc naturel est riche et diversifié, et permet ainsi d'obtenir de nombreuses variétés de miel. La miellée, c'est le moment où une plante donnée va donner plein de nectar. Là, en ce moment, je suis en train de récolter la miellée de châtaigniers. Mais au même endroit, il peut y avoir beaucoup de ronces, et donc il y aura un mélange ronces-châtaigniers, et ça je l'appellerai miel de forêt. Il ne sera pas majoritaire. Afin de procéder à la récolte du miel, Thierry doit récupérer à l'intérieur des ruches les hausses, ces cadres en bois alvéolé où les abeilles y déposent leur nectar. Thierry enfume les ouvriers. Ces dernières, pensant à un feu dans la ruche, prennent peur et sortent ainsi des cadres. Ça, ce cadre avec ce miel-là, qu'on voit bien, la belle couleur de miel ambré de châtaigniers, ce sont les abeilles qui ont été le chercher là, dans la forêt. Belle forêt de châtaigniers juste à proximité. Quand le châtaignier a sécrété du nectar, les abeilles sont revenues dans la ruche chargée de ce nectar, et le nectar allant stocker dans les alvéoles. Elles ont ventilé au maximum l'excédent d'eau, pour avoir une concentration de sucre qui permette à avoir à la fin un miel suffisamment visqueux. et ça ressemble à du miel. La région se prête vraiment bien à l'apiculture, dans la mesure où on a vraiment un milieu végétal super. On a une bonne diversité de plantes qui donnent, comme là, c'est de l'acacia, là, il y a de la ronce, là-bas, il y a des châtaigniers. Donc sur un même endroit, on peut laisser une ruche, faire du miel l'aubépine, je dois en avoir, tiens, ça c'est de l'aubépine. Donc là, on fait miel de printemps au bépine, suivi de miel d'acacia, suivi de miel de châtaigniers et de ronces, sans bouger la ruche. Donc c'est beaucoup ça, parce qu'il n'y a pas besoin de transhumer. Alors là, je vais sortir les abeilles, je vais les souffler pour garder que le miel. Moi, je ne veux pas les abeilles, je veux juste le miel. Voilà, alors c'est assez énergique, mais elles vont toutes revenir dans la ruche, il n'y a pas de problème. Donc là, ça y est, j'ai extrait mes os, je vais aller donc installer toutes ces os dans la pièce chaude, pour sortir l'humidité qui serait en excédent, et dans un deuxième temps, 4 à 5 jours plus tard, on va extraire tout le miel qui sera là, avec un taux d'humidité parfait. Du côté de Milly-la-Forêt, Alain, accompagné de son petit-fils, prépare sa menthe pour l'étape du séchage. Bon, ça va bon Mathieu ? T'as la forme ce matin ? Oui. Bon, allez, viens. On a récolté la plante entière, et on la coupe en petits bouts de 3-4 cm, de façon à ce qu'elle sèche plus vite. La menthe est passée dans une coupeuse mécanique, afin d'accélérer et de faciliter son séchage. Là, on en a à peu près pour une heure, mais il faut se dire qu'avant, pour faire ça, on coupait ça au coup près de boulanger, et on était 6h, 7h tous les matins. La menthe est ensuite acheminée vers le séchoir. Donc on met la menthe verte dessus. C'est une manœuvre assez délicate, parce qu'il faut poser la menthe sur les grilles, mais de toute façon, à ce qu'elle ne soit pas tassée, il faut l'aérer. C'est pour ça qu'il faut un coup de fourche, et il faut donner de la voltige à la menthe. L'air chaud, il est en dessous, il est mis en pression, et quand il y a de la menthe partout, ça fait comme un film, et l'air chaud passe à travers les tout petits trous que vous voyez là. Donc ça se met en pression. C'est pour ça qu'il y a des tout petits trous, parce que s'il y avait des gros trous, quand la menthe est sèche, elle s'envolerait. C'est un peu comme la vapeur qui passe dans une cocotte minute. Mais la méthode reste, elle, très importante à respecter. Ce qui tue le séchage, c'est de sécher à 10 degrés, à 50 degrés, à 10 degrés, à 50 degrés. La menthe, elle noircit. Alors que quand vous séchez à 50 degrés tout le temps, la menthe, vous avez vu, elle est verte, elle reste verte. Là, elle est verte, elle est verte parce qu'elle est fraîche, mais quand elle est sèche, elle reste verte. Et si on n'avait pas un bon séchage, elle serait toute brune. Ainsi maintenue à température constante, la menthe sera ensuite récupérée dans de grandes balles. Une balle, c'est un gros sac. Parce que comme la menthe est très volumineuse, les plantes sèches, en général, c'est très volumineux. Et de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de presser pour ne pas briser la menthe. Vous le voyez bien, quand vous buvez de l'infusion, si vous achetez des infusions avec de la menthe brisée, ça ne sent presque pas la menthe. Si vous achetez des infusions avec des plantes entières, des feuilles de menthe entières, ça sent deux fois plus la menthe. Avec un séchoir comme ça, grâce à la chaleur, on est sûr que les plantes sont toujours vertes et bien séchées. Regardez cette qualité de séchage. C'est vert, c'est beau, c'est propre. Pas de problème. Voilà, allez, hop ! Enfin, il transporte les balles de menthe vers une ultime et dernière étape importante de repos, avant son conditionnement. Là, la menthe, elle est à l'état de stock. Elle a été séchée et on l'a mise en tas de façon à ce qu'elle jette son feu. On ne peut pas conditionner une plante qui a accumulé de la chaleur. Il faut absolument qu'elle jette son feu, qu'elle reprenne la température ambiante et qu'elle revienne à 15% d'humidité. Parce que des fois, il y a 14% d'humidité, des fois, il y a 16%. Donc le fait de la mettre en tas, ça homogénéise l'humidité et on a une humidité qui doit être, normalement, pour qu'elle se conserve bien, qui doit être de 14 ou de 15%. Voilà, il faut toujours que les feuilles craquettent un peu. Vous entendez ce bruit-là, la feuille qui craquette ? Et là, on a un produit qui est super sec. La menthe est alors prête à être conditionnée pour plusieurs types de clientèle. Alain et son neveu assurent également cette partie de la chale. La menthe, on la vend en boîte de 50 infusions, 50 grammes, au particulier, à des organismes comme la ruche qui dit oui, ou des boutiques, même d'herboristerie, ou des boutiques qui vendent des produits régionaux. Après, on passe au carton de 5 kilos, qui est vendu aux herboristeries ou aux pharmaciens. Et après, on passe carrément au carton de 10 kilos, là, qui est vendu aux grossistes. De retour à sa miellerie, Thierry doit lui aussi procéder à une étape de séchage avant de s'atteler à l'extraction de son miel. Là, je viens de ramener toutes les hausses de la récolte et je les ai installées dans cette pièce qui est une salle chaude. C'est-à-dire qu'il y a un radiateur, il y a une température minimum. Quand on sort un cadre, on voit que là, il y a du miel au fond. Mais ce miel, il n'a pas été operculé par les abeilles. Si je l'extrais tel quel, ce miel fermente au bout d'un moment. Et ce n'est pas ce que je veux. Pour pouvoir sortir l'humidité de ce cadre, qui a quand même du miel, il y a au moins un kilo et demi, je le mets dans cette salle chaude et l'extracteur d'humidité va sortir l'excédent d'humidité de ce miel. Et au bout de 4-5 jours, même dans les alvéoles qui ne sont pas fermées, je sais que mon taux d'humidité est bon. Donc je peux tout extraire sans problème. Ça ne va pas fermenter. Le séchage terminé. Thierry nettoie les cadres. Donc il est temps maintenant de désoperculer tous ces cadres. C'est-à-dire d'enlever les opercules. Là où le taux d'humidité était bon, les abeilles ont mis une opercule de cire. C'est ça l'opercule de... Donc il faut désoperculer les deux côtés pour qu'après ce cadre, on puisse le mettre dans l'extracteur. C'est une centrifugeuse en fait, qui va tourner très très vite. Et avec la vitesse, avec la force centrifuge, toutes les alvéoles vont extraire le miel. Et à la fin, on aura des cadres qui seront complètement vides. Et le miel, lui, va partir dans la chaîne qui va épurer ce miel. Donc là, il commence à cristalliser, on le voit bien. Donc la caractéristique de ce miel de châtaignier, c'est que, au goût, c'est un goût un peu de caramel, mais surtout sucré, doux, chaud, en bouche, et avec un arrière-goût amer. Pour les gens qui n'aiment pas le goût trop sucré, ça, c'est un miel parfait. Mais la tâche de Thierry ne s'arrête pas à la récolte et au conditionnement de son miel. Il est en effet l'un des seuls en Ile-de-France à préparer et à commercialiser de la gelée royale. Dans la ruche, la production de gelée royale est assurée par une caste d'abeilles bien spécifiques, les nourrices. Pour élever de nouvelles rennes, les ouvrières construisent des alvéoles plus grandes que d'habitude afin que les rennes puissent y pondre leurs oeufs. Les nourrices alimentent ensuite ces larves uniquement de gelée royale pour donner de futures rennes. Le travail de Thierry est d'imiter ce comportement naturel de la ruche. Les abeilles vont alors produire une grande quantité de gelée royale qui pourra être récoltée. On voit la larve qui baigne dans de l'eau avec légèrement un petit peu de gelée. C'est pour que ça reste humide le temps de tout le piquing. Je vais mettre toutes ces barrettes sur des cadres comme ça, mais sur lesquelles il y a un porte-barrette, on peut les insérer. Et après, on va procéder à la récolte, c'est-à-dire qu'on va chercher les mêmes barrettes qu'on a mises il y a trois jours et on va mettre celle-là à la place. On revient après au labo, on enlève les petites larves, on aspire la gelée royale avec un petit aspirateur et après cette gelée dans un bocal. Et après, c'est Camille qui va conditionner ça en petit pot. Le conditionnement assuré par sa femme Camille doit être délicat tant cette gelée est précieuse. On ne fait jamais des tonnes de gelée royale. On produit quelques kilos, entre 5 et 20 kilos de gelée royale par an. Beaucoup de travail, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie pour avoir ces quelques kilos. On est peu à avoir ce savoir-faire. C'est un investissement qui n'est pas négligeable. Les abeilles sont spécifiques, les ruches ne sont pas identiques aux autres. Le travail est très minutieux et très régulier. Et c'est aussi un jeu de patience parce qu'on manipule de toutes petites larves, parce qu'on récolte de toutes petites quantités. Ce n'est pas évident. Donc beaucoup de temps, énormément de temps pour produire la gelée royale. La tension sera portée jusqu'au conditionnement de cette gelée rare. Connue depuis l'Antiquité pour ses nutriments essentiels, la gelée royale est réputée pour ses nombreux effets bénéfiques. Elle est un véritable stimulant et fortifiant pour les défenses immunitaires et prévient également de certains troubles digestifs. C'est à Milly-la-Forêt, à l'herboristerie de sa sœur, qu'Alain commercialise une partie de sa menthe aux particuliers. L'occasion pour les clients qui s'y arrêtent de découvrir et de déguster des produits à base de menthe. Bonjour, Gébrine. Ça va ? Oui. Et toi ? Écoute, parfait. Tu as de la chance, je fais déguster tous les produits à la menthe. Tu ne les connais pas très bien ? Non, pas tous. Je fais déguster le sirop. Oui, super, merci. Mon sirop n'a pas du tout le même goût qu'aucun autre sirop qu'on puisse trouver parce que moi, je mets en avant essentiellement le menthol de cette menthe et il apparaît tout de suite en bouche. On peut dire qu'il est cru. Ah oui, c'est vraiment bien. Et puis bon, sucré, mais juste comme il faut. Donc du coup, c'est très désaltérant. La première réaction, c'est la fraîcheur, la fraîcheur du sirop et cette longueur en bouche ensuite qui persiste et qui est une des qualités majeures de ce sirop, justement. Et je te fais déguster la liqueur. Oui. Liqueur de menthe, donc. qui se prend en digestif à la fin d'un repas. Oui. Et qu'on peut utiliser aussi en apéritif. Je vois bien ça aussi sur une petite glace. Aussi. Alors, les principales vertus de la menthe, bien sûr, ce ne sont que l'infusion. Que ça soit des sirops ou des liqueurs, c'est que du plaisir. Ça apporte un petit goût quand même, mais c'est que du plaisir. Si vous voulez bien digérer, c'est une infusion de menthe. C'est de l'eau et des feuilles de menthe. C'est tout. J'utilise ça effectivement en infusion, mais j'utilise ça aussi l'hiver pour mettre dans mes salades. Ça se réhydrate tout seul dans les salades. C'est bien comme ça ? C'est bien. En comparaison avec la menthe industrielle, celle d'Alain comporte des vertus indéniables. Si vous faites une infusion avec une menthe industrielle qui a été poussée, elle a forcément moins de mentheau. Donc forcément, qui dit moins de mentheau dit moins d'action, entre parenthèses. Nous, notre menthe, elle est plus riche en mentheau. Elle est deux fois plus riche que les menthe industrielles. Donc, elle a deux fois plus de valeur médicinale. De retour à la miellerie, Camille et Thierry organisent des visites de leur exploitation afin de mieux faire découvrir l'environnement dans lequel les abeilles évoluent. Bonjour les enfants, bonjour les grands. On va commencer la visite par un petit passage dans mon jardin. Camille leur présente tout d'abord les ressources disponibles en milieu naturel. On a choisi de mettre dans ce jardin des plantes qui vont attirer tel ou tel insecte afin de pouvoir les observer. Donc, ça évolue tout au long des saisons. Mais le message porte aussi sur les préjugés et les appréhensions, notamment des enfants, face aux abeilles. Je fais attention aux abeilles ? Je fais attention aux abeilles, mais vous aussi, j'espère. Vous voulez aller vous approcher d'un nid d'abeilles ? Je ne vous ai pas dit que c'était très dangereux ? Si. On a constaté la réaction des gens envers les insectes. C'est souvent la peur, souvent les cris, souvent on écrase tout de suite. Ce qu'on aimerait à travers ces visites, c'est faire en sorte que les enfants, surtout les enfants, on le fait aussi avec les adultes, mais les enfants, on y croit plus. Donc, éviter la réaction de peur qui est rapide et qui font n'importe quoi et qu'ils détruisent autour d'eux. Le mieux, c'est d'observer, de comprendre et quand on comprend, on trouve les solutions pour vivre avec. Le bourdon, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ses courses ou il mange tout de suite ? Il fait ses courses. Il fait ses courses. Le bourdon... Ton père dit que le bourdon ne pique pas. Ton père dit que le bourdon ne pique pas. Tu sais ce que tu vas dire à ton papa ? Tu lui dis, papa, va m'attraper un bourdon. Il ne dira plus la même chose après. Il y a comme ça des observations très intéressantes même pour les adultes et qui permettent aux enfants avec beaucoup d'étonnement d'observer et de découvrir. Camille leur explique ensuite toutes les étapes de la fabrication du miel, de la ruche au conditionnement. Chaque chose en son temps. Il nous paraît très important que l'enfant sache ce qu'il mange et sache choisir pour manger après. Donc déjà, il faut qu'il comprenne comment est fait le miel, quel travail est fait par l'homme et par l'insecte pour pouvoir avoir ce miel dans le pot et après, comment le choisir, quel goût il a de savoir par exemple qu'il n'y a pas qu'un miel, il y a plusieurs, sortent de miel, plusieurs goûts. Pour le miel qui coule, le plus pratique, c'est de le manger avec la cuillère à miel. Vous savez comment ça fonctionne ça ? Oui. On ne commence pas par tourner, on commence par plonger la cuillère dans le miel. Après, on sort la cuillère, après, on la tourne et le miel ne coule plus. Tout notre espoir, tout notre travail, c'est de leur permettre de comprendre qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, qu'il y a des relations entre les plantes et les insectes qu'on découvre tous les jours, tous les jours, même nous, même les scientifiques, tout le monde découvre encore ce qui se passe entre les plantes, entre ces deux mondes. Camille, Thierry et Alain ont choisi de défendre un savoir-faire artisanal dans une optique de développement durable et de transmettre les différentes techniques d'exploitation aux nouvelles générations afin de les aider à mieux comprendre les richesses qui nous entourent. Certainement la meilleure philosophie pour maintenir la qualité d'un produit naturel et conserver un patrimoine agricole local précieux. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je vous propose un melon coché à la menthe de Millie-la-forêt vinaigrette au miel du Gatiney. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un melon jaune, 2 g de menthe poivrée séchée, 20 g de miel d'acacia du Gatiney, un citron vert, 30 g de miel d'acacia du Gatiney, un citron jaune, 20 g d'huile d'olive, 2 feuilles de menthe fraîche poivrée, 60 g de fromage blanc, 10 g de miel d'acacia du Gatiney, 2 feuilles de gélatine, 50 g d'amandes effilées, 100 g de sucre, 26 g de farine, 40 g de beurre, 20 g de lait d'amande. Pour le décor, différentes pousses, évidemment, choisissez des melons bien mûrs et bien lourds. Coupez le melon en deux, puis à l'aide d'une cuillère de la pomme parisienne, prélevez le maximum de billes de melon, idéalement 52, et les mettre dans une boîte. Réservez les parures pour le coulis. Pressez le citron vert. Dans une casserole avec 300 g d'eau, réunir le miel, l'amande séchée, le jus de citron vert et faire bouillir. Versez le sirop chaud sur les billes de melon, recouvrir et laissez refroidir. Mettez les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau glacée. Filtrez le sirop des melons et réservez les billes au réfrigérateur. Dans une casserole, faire chauffer les 200 g de sirop et incorporez les feuilles de gélatine jusqu'à dissolution complète. Laissez ensuite refroidir la gelée au réfrigérateur. Pressez le citron jaune, mélangez le jus avec le miel et l'huile d'olive, puis mixez pour avoir une consistance homogène. Pour obtenir une consistance onctueuse, ajoutez l'huile en filet tout doucement en mixant. Réservez au réfrigérateur. Mélangez les parures de melon, les feuilles de menthe fraîches, le fromage blanc et le miel. Puis mixez jusqu'à obtention d'un mélange homogène et réservez au réfrigérateur. Ramollir le beurre à l'aide d'un fouet. Ajoutez le sucre, les amandes, le lait d'amande et ensuite terminez par la farine. Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Puis laissez durcir l'appareil minimum une heure au réfrigérateur. Formez un cercle sur une feuille de papier cuisson et cuire à 170 degrés pendant 6 minutes. Au terme de la cuisson, refroidir à température ambiante pour le dressage. Disposez au centre de l'assiette 13 billes de melon en cercle, dont 4 billes à l'intérieur. Une fois la gelée prise, la cassez avec le dos de la cuillère pour la manipuler ensuite plus facilement. A l'aide d'une fourchette, émiettez la gelée de menthe et la répartir au milieu du cercle. Ajoutez le coulis de melon à la menthe sur les extérieurs du cercle et versez la vinaigrette tout autour et sur les billes de melon. Finir avec les différentes pousses, disposer ensuite une tuile, servir aussitôt. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada